Qu'ont fait les stars aujourd'hui ? La réponse dans notre 20h People. Au sommaire ce soir, Kate Middleton devrait accoucher de son deuxième enfant dans les jours voire les heures à venir. Découvrez les derniers éléments. Cette semaine, la duchesse de Cambridge devrait donner naissance à un bébé royal. En attendant l'arrivée de cette nouvelle tête couronnée, les fans se sont massés devant l'hôpital Saint-Marie afin de scruter minutieusement si la jeune femme fait son arrivée au célèbre établissement situé à Londres. Ce matin, Kate Middleton et le prince William ont pensé à leurs fervents admirateurs en leur offrant de délicieuses viennoiseries. De son côté, Kate Middleton ne semble pas être prête à accoucher puisqu'elle a été repéré ce week-end au zoo de Bucklebury Farm Park avec le prince George. Un témoin a expliqué par ailleurs à People que la duchesse de Cambridge n'avait pas l'air d'être prête à se rendre à l'hôpital. Elle avait l'air tellement calme. On n'avait pas vraiment l'impression qu'elle était enceinte car elle se portait vraiment bien. Si les fans se languisent de découvrir le visage du nouveau-né, le prince Harry a été malheureusement contraint de quitter la Grande-Bretagne et ne pourra rencontrer le bébé que dans un mois. Et sinon, dans le resté de l'actualité. Royauté toujours, Sophia Elkvist, la future princesse Sophia de Suède a célébré son enterrement de vie de jeune fille dans un manoir situé dans l'ouest de Stockholm. De son côté, son fiancé a fait de même préférant quant à lui fêter cet événement en ville. Amaury-Levaux continue son grand déballage médiatique. Ce mardi, l'ancien champion de natation a expliqué que certains de ses coéquipiers avaient un goût très prononcé pour les prostituées. Pour autant, celui qui a publié l'autobiographie « Sexe, drogue et natation » explique qu'il n'a jamais eu besoin de payer une femme pour assouvir ses besoins. Au cours de cette interview accordée à nos confrères de France Inter, il est également revenu sur une anecdote pour le moins cocasse. En 2011, il participait à un concert des enfoirés et son micro avait été coupé à cause de sa voix jugée bien trop mauvaise pour être enregistrée. Aïe ! Merci de nous avoir lus. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité People. Excellente soirée sur Closer FR Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501